Jusqu'à présent, il était quasiment impossible pour une personne à mobilité réduite d'utiliser un téléviseur. Un projet de Samsung suisse développé en collaboration avec la Haute École de Lucerne et le Centre suisse des paraplégiques de Notteville permet de commander des appareils à l'aide d'ondes cérébrales. Je ne pouvais pas du tout m'imaginer cela. En l'espace d'une seconde, je pouvais changer d'image et régler le son. C'est un tout nouveau monde qui s'ouvre aux personnes ne pouvant pas communiquer. Cette innovation les rend plus autonomes. L'approche de la Haute École de Lucerne est très simple. Une commande du cerveau est à la source de toute activité corporelle. Nous pensions que ce serait une excellente idée d'intercepter les signaux qui commandent la TV dans le cerveau. Une télécommande via le cerveau, en somme. C'est possible grâce aux différentes ondes cérébrales. Pour ce faire, les chercheurs montrent des fréquences sous forme d'images. Nous recherchons des schémas spécifiques dans les ondes cérébrales. Ces schémas sont recréés chez l'utilisateur en représentant un échiquier sur l'écran qu'il regarde. Ce projet a été initié par Samsung Suisse. Pour Martin Katrinner, responsable Corporate Affairs, il est important que la technologie aide les personnes à surmonter des obstacles dans leur vie quotidienne. En Suisse, on s'y engage tout particulièrement. En effet, la Suisse a une longue tradition humanitaire et a toujours pris soin des personnes. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu réunir deux aspects aussi essentiels dans ce projet. Le projet Pontis est un exemple de progrès technologique. Ses responsables en sont persuadés. Mais l'essentiel consiste avant tout à simplifier la vie des personnes handicapées.